Réenchanter votre manière d'apprendre grâce à la facilitation graphique Le vocabulaire visuel Les personnages Comment dessiner un personnage ? On imagine que les personnages sont difficiles à dessiner et qu'il faut des vrais talents de dessinateur. Au contraire, il s'agit de les tracer le plus simplement possible pour donner à voir et les rendre acteurs. Une tête ovale, un corps en forme de poire, des jambes, des bras que l'on termine soit par un ovale soit par une pince. Deux yeux et une bouche permettent d'animer un personnage et de lui donner une expression. Le nez et les oreilles sont accessoires. En revanche, le regard du personnage permet de donner de l'information et d'orienter le lecteur vers un élément. Par exemple, en traçant les yeux tout en haut de la tête du personnage, on oriente le lecteur vers une information située au-dessus de la tête du personnage. On peut reproduire la même chose et faire regarder le personnage vers le bas ou sur le côté. Pour donner des expressions au personnage, il suffit d'utiliser les smileys que tu connais pour le rendre joyeux, heureux, en colère, malheureux, peureux, dubitatif, surpris. On va jouer sur les yeux, sur la bouche, mais également sur les sourcils. Pour représenter une foule ou un public, il suffit de dessiner des petites vagues, des petits U à l'envers et d'ajouter un cercle rond pour la tête. On aura alors une impression de foule. Comment animer un personnage ? Pour animer un personnage, mais aussi un objet, on peut représenter le mouvement par de simples traits. Par exemple, un personnage qui lance une balle, ou deux personnages qui se serrent la main. Un personnage peut donc interagir avec d'autres personnages ou même avec des objets. Il peut par exemple tenir un élément comme une pancarte dans laquelle on peut inscrire du texte pour transmettre de l'information. Comment représenter un personnage selon son métier ou son genre ? Pour jouer sur les représentations, il faut ajouter des pictogrammes au personnage. Par exemple, pour représenter un roi, on peut lui dessiner une couronne et une cape. Pour représenter un homme politique ou un homme d'affaires, on peut lui rajouter une cravate. Pour le personnel de santé, un chapeau avec une croix. Pour un cuisinier, une toque. Pour un étudiant, un chapeau de remise de diplôme. Pour une femme enceinte, un ventre arrondi. Et pour un enfant, on peut jouer sur la taille du personnage. Pour éviter de tomber dans les stéréotypes de genre, comme par exemple dessiner un garçon en pantalon ou une fille en jupe, on peut s'asservir du personnage de base, neutre comme contenant et ajouter les symboles de genre, les pictos, dans le personnage lui-même, qui devient alors un contenant. Il existe toute une multitude de pictogrammes possibles et utilisables dans le vocabulaire de la facilitation graphique. La plupart font déjà partie de ton environnement visuel. En voici quelques-uns. Une épingle de localisation associée à un lieu pour situer une information. Un calendrier pour dater un événement. Une borne pour structurer des étapes. Un réveil, un sablier pour matérialiser le temps. Une ampoule pour symboliser l'idée. Une clé pour représenter l'issue ou la résolution d'un problème. L'enveloppe pour évoquer l'envoi de mails ou de messages. Une loupe pour se focaliser sur une information ou pour représenter la recherche, l'enquête. Une cible pour évoquer un objectif à atteindre. Des engrenages pour la réflexion. Le dé pour le jeu ou pour le hasard. Le fer à cheval ou le trèfle à quatre feuilles pour la chance. La coupe pour la réussite. Les symboles féminins et masculins pour le genre. Le livre ouvert pour les études. L'ordinateur, le téléphone pour internet et la technologie. Le crayon à papier, le feutre pour le dessin et la facilitation graphique. Le flacon pour les sciences. La seringue pour la médecine. Le micro, la radio ou le porte-voix pour la communication. La tête de mort pour le danger, le poison ou encore la mort elle-même. Un bateau, une voiture, un avion pour les moyens de transport. Une usine pour l'industrie. Une tirelire pour la richesse ou l'économie. Un arbre pour la nature. Un panneau sens interdit pour l'interdiction, etc. Les couleurs. Les couleurs peuvent être utilisées elles aussi pour donner du sens. Elles doivent être utilisées uniquement pour donner du sens et non pour faire joli. La base de l'écriture et des dessins va être en noir pour rendre nos éléments visibles de loin. Le rouge peut être utilisé pour représenter l'interdiction, le sang ou encore l'amour. Le vert, lui, va signifier la facilité, l'espoir, l'autorisation ou encore tout ce qui concerne l'écologie. Le bleu pour l'océan ou les sentiments comme la peur ou le ressenti comme le froid. Le jaune pour le soleil, la lune ou pour animer des éléments comme une ampoule qui brille en guise d'espoir. Le orange et le violet sont des couleurs plus neutres qui peuvent être utilisées pour des liens ou du texte et qui ne sont pas forcément porteuses de sens mais qui peuvent indiquer une direction ou attirer l'attention de notre oeil. Le rose à utiliser avec parcimonie pour l'amitié, pour dessiner un petit coeur. L'idée est de respecter cinq couleurs maximum sur une visual map pour ne pas perdre de sens et pour ne pas pas trop perturber notre oeil.